Générique Nous sommes en direct du Congrès Mission 2016, ici à Paris. Et je reçois Olivier Ponce. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur de la fondation La Mâche, à Lyon. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que c'est que cet établissement ? C'est une fondation qui regroupe 1200 jeunes qui se forment au métier du bâtiment et de l'industrie de 15 à 25 ans. Avec un projet éducatif fort, on se forme à la fois à être un homme et à la fois à avoir un métier. D'accord. Alors quelle est pour vous, aujourd'hui, l'urgence de la mission ? Quand je vois le profil des jeunes, 50% pas baptisés dans ma fondation, 80% sans croyance, L'urgence, c'est labourer la terre, donner une culture, redonner une culture historico-chrétienne et après pouvoir semer, faire une deuxième annonce qui est une annonce de la foi. Mais si on ne fait pas ce pré-travail de labourer la terre, de montrer le beau, de montrer Fourvière, de montrer le Sacré-Cœur de Paris, de donner le sens de cette culture, on ne peut pas semer. Donc l'urgence, pour moi, c'est d'abord labourer la terre, en tout cas dans les écoles. Et alors qu'est-ce que vous trouvez dans ce congrès, mission, dans ce contexte-là ? Ce que je trouve, c'est des échanges. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'échanger avec plusieurs personnes qui travaillent comme moi dans des écoles professionnelles ou générales et qui ont ce même souci d'évangéliser et qui sont confrontés soit à des réticences, soit à la laïcité, soit à des jeunes qu'on a du mal à accrocher, soit à une image de l'Église très négative. L'Église, ce n'est que des règles, c'est ce que me disent mes jeunes. Et on a à reconstruire un visage, une Église de la charité, le visage de la charité de l'Église, le visage aussi de l'ouverture, de la fraternité, qui nous permet après de semer cette deuxième annonce de la foi. D'accord. Est-ce qu'il y a une citation, une phrase qui vous porte dans la mission ? Moi, c'est celle de Saint Paul Langalate. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quand j'évangélise, je me laisse guider par le Christ et je ne pense pas à ma propre volonté. Sinon, je n'évangélise pas et ce n'est pas le Christ qui évangélise si je le fais par ma propre volonté. Merci beaucoup Olivier Pont. Est-ce qu'on peut vous retrouver ? Est-ce que vous avez une actualité ? Oui. Il y a un an, j'ai sorti un livre qui s'appelle « L'avenir t'appartiens », qui est destiné aux jeunes de 15 à 25 ans, justement sur comment réfléchir à sa foi, comment se connaître, réfléchir à sa foi et s'engager. Voilà. Donc c'est un livre d'ouverture et de connaissance de soi pour réfléchir sur sa foi, justement. D'accord. L'avenir t'appartient. Merci beaucoup pour ce travail que vous faites auprès des jeunes. Merci. Et bon congrès. Merci.